aussi nombreux et nombreuses. Je vais prendre quelques minutes de votre temps en attendant que tout le monde s'installe pour vous présenter en fait notre partenariat de ce soir. Après on laissera la parole à la réalisatrice notamment et le débat à la fin. Juste cette soirée est en partenariat avec la coalition Climat 21 comme vous le savez tous. Actuellement Paris et la France accueille la COP 21 en 93 au Bourget et il nous semblait nécessaire de faire un clin d'oeil à la coalition Climat 21 ce soir puisqu'on parle quand même de l'eau en Palestine. Alors je laisse la parole à Madame Cadore qui représente la coalition Climat 21 et à Kali Akuno qui était invitée dans le cadre de cette coalition et qui vient des Etats-Unis. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais être très rapide parce il n'y a pas beaucoup de temps. La coalition Climat 21 c'est un regroupement de 130 organisations et ONG qui ont décidé de se rassembler pour se mobiliser en réaction à la COP 21. Donc la COP 21 c'est le sommet de l'ONU sur le climat et pour faire très vite au Bourget pendant 15 jours les dirigeantes et les dirigeants du monde ont décidé à notre place de ce qui va se passer sur les enjeux climatiques. Ce soir c'est un film sur l'eau en Palestine et ça nous paraissait important de faire le lien entre les mobilisations ici en France à travers le monde et évidemment en Palestine. En Palestine on est dans une situation de grande injustice sociale et climatique évidemment à cause de l'accaparement des terres, de l'eau et du soleil parce que le mur qui crée de l'ombre sur beaucoup de zones crée des véritables injustices. Sur Paris du coup on a mis en place plusieurs mobilisations qui ont été freinées à cause de l'état d'urgence mais la coalition Climat 21 et toutes les orgas partent du principe que finalement l'état d'urgence il est aussi social et climatique et que du coup on va malgré tout occuper des espaces et réussir à se mobiliser avec les français et les internationaux. Très concrètement demain on organise une grande chaîne humaine entre Oberkamp et Nation pour finalement sensibiliser les gens sur ces questions là en contournant l'interdiction de se manifester. Du coup on ne manifeste pas on appelle les gens à se mobiliser sur les trottoirs, à rendre également hommage aux victimes des attentats. Ensuite pendant toute la quinzaine on aura des temps de discussion, que ce soit à Montreuil ou au Santatre et le 12 décembre on finit par une grande action de désobéissance civile où on encerclera symboliquement un lieu qui représente pour nous le déroulant climatique, ça sera probablement le Bourget, probablement ailleurs et vous en saurez plus sur le site de la coalition Climat 21.org. Sous-titrage ST &titrage ST &titrage ST &titrage ST &titrage ST' 501 C'est une bonne question. OK. Good evening. My name is Kali Yakuno. I'm coming from Jackson, Mississippi and I'm C'est parti pour le COP21. 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 C'est parti. ... ... ... ... ... ... ...